Monastère Monastère, c'est l'histoire du mariage ultra-orthodoxe juif de ma soeur à Israël. Le livre commence quand toute ma famille arrive à Israël pour le mariage de ma petite soeur. Mais ce n'est pas un livre sur ça. Peut-être l'un des plus importants, c'est l'identité. Qu'est-ce que c'est l'identité ? Et spécifiquement, mon identité. Les différents aspects de mon identité. Je suis juif, je suis arabe aussi. Je suis latino-américain, je suis américain aussi. Mes origines, c'est un petit peu un mélange de choses. Mon grand-père, le père de ma mère, est polonaise. Il a survécu à Auschwitz. Monastère, c'est aussi un petit peu sur ça, sur l'histoire de mon grand-père. Le sens de l'humour, c'est important dans le livre. Je crois que pour faire des choses très sérieuses, il faut faire des choses aussi avec le sens de l'humour. Mais c'est important pour le juif aussi, le sens de l'humour. Rire de moi-même, oui, parce que je suis le narrateur de le livre. Le personnage de ce livre s'appelle, le narrateur de le livre s'appelle Eduardo Halfon, comme moi. Mais ce n'est pas moi. Il fume beaucoup, je ne fume pas. Il séparait beaucoup à moi. Les mêmes origines, il est guatemaltèque. Il a un parc comme ça. Il a des petites lunettes. Mais ce n'est pas moi. La femme dans le livre, il a deux femmes. Tamara, c'est la femme principale. L'objet de l'érotisme dans le livre. C'est une femme très forte. Il y a une autre femme dans le livre, c'est la sœur. Chaque fois que j'écris une femme, toutes sont très très fortes. Plus fortes que les hommes. Dans ce livre-là, monastère, Tamara et la sœur fonctionnent comme un contrapesso, comme un balance. J'ai un problème avec mon judaïsme. Ma relation avec le judaïsme est très compliquée. Je le fuis au judaïsme, mais je le cherche aussi. J'écris de ça, mais je ne sais pas pourquoi, mais j'ai une relation love-hate, amour-hate. Mais je crois que ce livre Monastère, c'est un livre sur la relation ou la religion en général, la fonction de la religion, et la relation entre les différentes religions du monde et l'intolérance. Le lecteur français sera le premier lecteur de ce livre en traduction. Et c'est un entretien, c'est le premier entretien que j'ai fait du monastère.